Bonjour François Keller. Bonjour. Ça y est, c'est fait. On est en national. Le Racing Club de Strasbourg est en national en deux ans plutôt qu'en trois. Oui, on avait dit cinq ans pour la Ligue 2. Et à mon sens, l'étape la plus difficile, c'était de franchir l'étape du CFA vers la nationale. Parce que c'est une étape où beaucoup de clubs se perdent et où on pouvait perdre beaucoup de temps. Donc je suis heureux et fier, surtout. Fier parce que ce qu'on a fait, c'est quand même, à mon avis, incroyable. Et peut-être que seulement dans quelques années, après des clubs, peut-être comme Sedan ou Le Mans, qui peuvent vivre la même histoire que nous, mais qui repartiront peut-être en CFA2 dans deux mois, on se rendra compte dans quelques années que ce qu'on a fait, parce que les autres n'y arrivent pas aussi vite que ça. Alors bravo au staff, bravo aux joueurs, bravo à vous, bien évidemment. Et merci de nous recevoir cet après-midi à la Ménot. Phorologiquement, on va conclure notre, entre, comment on dit, collection d'interviews après huit entraîneurs par François Keller. C'est vrai qu'au travers des interviews qu'on a réalisées, on a senti une grande passion de tous ces hommes pour le football, pour leur métier d'entraîneur. Mais vous êtes quelqu'un qui a une passion en plus, qui est celle de votre club. Et c'est un petit peu, j'essaie d'expliquer un petit peu cette passion, qu'on fasse votre parcours, voir un petit peu où vous avez, où votre passion est à la rue. Alors moi déjà, petit, je ne me voyais pas un jour vivre du football. Joueur pro, je ne pensais pas que ça pouvait exister. Je regardais, alors moi je suis de 73, donc ma génération fait partie des générations qui, jusqu'à 18 ans, tu regardais à la télé, ou tu voyais jusqu'à 15 ans à la télé, uniquement les finales de Coupe de France. Canal+, c'est arrivé avec les matchs en Ligue 1, ça a commencé comme ça, mais franchement, il a fallu que Marc franchisse le pas à Mulhouse pour savoir qu'on pouvait vivre du football. C'était un univers complètement inconnu à la maison, on est issu d'une famille de paysans, d'agriculteurs, et donc c'était un domaine dans lequel personne n'avait mis un pied. Donc moi, forcément, avec Marc qui avait fait ses premiers pas à Mulhouse, moi je jouais à Colmar, au sport réunit de Colmar. Donc j'ai commencé à Fessenheim. Alors justement, on pourrait parler de Colmar parce que finalement, on n'en parle pas beaucoup, on en sait beaucoup de choses de vous, au travers de divers interviews que vous avez données. Mais en fait, on ne sait pas très bien cette période colmarienne. Alors, quels souvenirs vous gardez de vos petites classes, on va dire ? Moi, je suis arrivé en Pupi en 6ème à Colmar et j'avais l'impression d'arriver au Réal de Madrid. Colmar, à ce moment-là, c'est ce qui se fait de mieux au niveau amateur en école de foot avec Raoul Beschler. Et je me rappelle que j'avais signé mon contrat ou ma licence de Pupi lors d'un tournoi international à Pâques où il y avait toutes les grandes équipes européennes qui venaient à Colmar. J'avais l'impression de signer un contrat pro, c'était une licence à 20 heures. Mais c'était quelque chose de fort pour moi. Et puis donc, j'ai fait Pupi jusqu'à moins de 19 ans à Colmar en faisant toute ma scolarité à Colmar. Vous êtes apparu en division d'honneur à Colmar, 16 ans d'après ce que j'ai... Oui, alors, moi j'ai eu la particularité d'avoir la possibilité, à partir de la seconde, d'intégrer le centre de formation de Mulhouse, du FCM, parce que Maxine y travaillait. Et même si Strasbourg et Mulhouse étaient pratiquement au niveau équivalent à faire l'ascenseur entre la Ligue 1 et la Ligue 2 de manière alternée, en termes de formation, Mulhouse était un des centres de formation les meilleurs en France. Et en tout cas, largement devant Strasbourg. Maxine y était et j'avais fait à chaque fois pendant les vacances scolaires tous mes essais là-bas. C'est encore la période où des joueurs comme Frédéric Johansson, qui était un phénomène français, allaient à Mulhouse plutôt qu'à Strasbourg, parce que Mulhouse était le top en formation, avec Jojo Prost qui s'occupait de la CFA et qui était directeur du centre de formation. Donc j'ai fait mes stages là-bas, avec la possibilité de rentrer au centre de formation chaque année, en seconde, en première ou en terminale, mais avec un frère, Marc, qui conseille à mes parents de ne pas m'y envoyer pour continuer à bien travailler à l'école. Moi, j'ai fait partie de la génération où encore, quand tu rentrais dans les sections sportives, foot, tu rentrais dans les classes qui étaient pratiquement les moins bonnes, les collèges et les lycées. Aujourd'hui, c'est tout l'inverse, mais à l'époque, c'était le cas. Et donc, la famille avait fait le choix pour moi de me laisser au lycée Bartholdi à Colmar pour arriver jusqu'au bac. Donc j'ai eu mon bac, je crois, en 90, à 17 ans et demi, et j'ai la possibilité à la fin du bac d'intégrer le centre de formation de Mulhouse une dernière fois. Et à ce moment-là, je fais le choix d'arrêter le foot pour intégrer une prépa maths sup au lycée Schweizer à Mulhouse. Donc je vais faire ma scolarité pour la première fois à Mulhouse à ce moment-là et j'arrête le foot. Il a fallu l'expliquer à Claude Spreng qui était entraîneur de l'équipe première à Colmar. Mais j'ai arrêté parce que je voulais donner toutes mes chances pour la maths sup. Et j'ai, voilà, la première fois de ma vie, intégré le fait que même parfois par le travail, ça ne suffit pas. Et donc j'ai été un élève studieux, un élève besogneux, mais un élève qui n'avait pas le niveau pour passer en maths sp en deuxième année de prépa maths sup. Donc quand je me suis rendu compte à partir de février ou mars que ça ne suffirait plus, j'ai recommencé le foot. Mais comme j'étais en prépa, je ne pouvais pas le faire à travers les entraînements. J'ai recommencé en jouant les matchs en équipe 2 et rapidement, au bout de 2-3 matchs, Claude Spreng qui me connaissait, sans entraînement, m'a pris en équipe première à Colmar qui était en senior DH. Alors ça fait rigoler tout le monde aujourd'hui, mais la senior DH pour moi, c'était la Ligue des Champions. À l'époque, c'était l'équipe 1 de Colmar. Et je me rappelle que mon premier match au sport au uni de Colmar en équipe première, ça a été contre Lasca-Vitelsheim, qui était un gros club à l'époque. Et on a gagné 5-1 ou 6-1 et je marque 4 ou 5 buts. Première interview radio sur la radio de Colmar, je ne sais plus comment elle s'appelait. Et voilà, l'histoire était en route. J'ai pu commencer à rejouer tous les week-ends en équipe première, à marquer des buts, sans m'entraîner, et ce qui m'a permis à la sortie de Matsup d'intégrer le centre de formation, cette fois-ci du Rassien, parce que Maxild venait depuis un an à Strasbourg, c'est l'année où Marc arrive avec la montée de deuxième division, de première division, avec Gilbert Grasse. Et vous avez donc suivi la formation de 92 à juin 97 ? Premier flash pour moi, premier souvenir, j'intègre le centre de formation qui était encore sous la tribune nord au stade de la Méno. Et je me rappelle que cette première année, j'étais dans la génération des Dakours, Ismaël, Jetou, Roth. Je me rappelle qu'à chaque fois qu'on sortait des vestiaires ou des chambres pour aller s'entraîner au centre sportif sud, on passait sous les coursies de la Méno. Et je me rappelle des six premiers mois où à chaque fois qu'on marchait, au bout de 50 mètres, à chaque fois, il y a une entrée pour aller dans les populaires de l'époque. Et qu'à chaque fois, j'étais un coup d'œil et je voyais cette Méno qui me semblait... C'était un stade de 100 000 places, quoi. C'était étouffant, c'était impressionnant, c'était magique. Voilà mon premier souvenir à avoir à Strasbourg. Vous avez été titulaire en équipe réserve dès 1992. Oui, vous avez été à la coupe d'Alsace. Oui, je crois que ça faisait 15 ans ou 20 ans que le Racing Club de Strasbourg ne l'avait plus gagné. Et nous, on l'a gagné avec Gabriel Richter, Fabien Weber, Laurent Weber dans les buts. Et on gagne 3-1 contre le FCS K0S à Wolfsheim et je marque le deuxième ou le troisième but. J'étais attaquant à l'époque. Qui était votre éducateur ? C'était Freddy Zix ? Non, à l'époque, Freddy Zix était directeur du centre et Pascal Janin, entraîneur de... Pascal Janin était entraîneur. Quel souvenir vous gardez de Pascal Janin ? Non, mais moi, je garde un souvenir d'une saison où je suis pratiquement blessé tous les 15 jours. 15 jours d'entraînement, 15 jours de blessure. J'ai fait toutes les tendinies qui peuvent être possibles et inimaginables. Parce que je passais d'un rythme d'étudiant qui dormait 4 heures par nuit parce qu'il ne faisait que bosser et qu'il n'y avait plus fait foot, mis à part les week-ends, à la vie d'un sportif de haut niveau qui s'entraînait deux fois par jour avec le centre de formation. Donc le corps a crié au secours. Mais voilà, progressivement, j'ai pu rattraper le retard que j'avais. Vous avez disputé votre premier match avec l'équipe 1 du Racing Club de Strasbourg en 1995. Et où ? C'est bon polier ? Non. Alors, mon premier souvenir, moi j'étais intégré par Jacques-Illier Pérou en équipe première à l'entraînement un tout petit peu. Et en fait, mon souvenir du premier match, c'est Coupe de France à Nîmes et on se fait éliminer. C'est l'année où Nîmes va en finale, les crocodiles. Je crois qu'ils étaient en finale. Et c'est le super parcours de Nîmes. Et on est allé à Nîmes avec une équipe où il y avait quelques blessés. Et je me retrouve pour la première fois sur le banc de touche. Et il me semble que je remplace Yvon Poulikin à la 75e minute à peu près. Et il reste un quart d'heure et on fait encore les prolongations. Et malheureusement, on perd dans les prolongations. Et vous êtes réapparu en équipe première avant votre contrat professionnel que vous avez signé. Oui, alors l'année d'après marque par Calcheroux. Et moi, j'intègre définitivement l'équipe première avec Jacqui Leperoux. En fait, sans Jacqui, je ne serais jamais allé à mon équipe première. Et peut-être, si je l'avais rencontré plus tard, peut-être que j'aurais fait une plus grande carrière. Mais ça a été quelqu'un qui a été important pour moi parce que c'est lui qui m'a donné ma chance. Et donc, j'étais passé à ce moment-là au milieu défensif. D'accord. Et vous avez signé votre contrat professionnel ? Franchement, aucun souvenir. Aucun souvenir ? Non, parce qu'il me semble, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que les deux années où je suis stagiaire, je fais pratiquement deux saisons de Ligue 1 où je suis deux saisons complètes sur le banc des 16 et où je rentre régulièrement en match. Je dois faire, à mon avis, une quinzaine de titularisations. Je ne suis pas sûr. Et à partir du moment où je signe pro, je signe pro l'année de l'arrêt Bossman, je pense. Et je signe pro l'année où Proisi rachète le club et où Leroy et Mankowski arrivent au club. Donc, je signe pro sur ce que j'avais fait avant avec un autre président, avec un autre entraîneur, mais en étant formé au club. Et je signe au moment de l'arrêt Bossman où il y a tous les 30 joueurs qui arrivent de Norvège, de Danemark, d'Afrique, et ainsi de suite. Et à partir de là, quand je suis pro, je ne joue plus. Je suis dans le groupe pro, mais à ce moment-là, je ne fais pas partie des joueurs de Leroy et de Mankowski. Et donc, je demande à être transféré à Fulham. Vous êtes, juste pour intervenir, vous avez fait la belle période aussi. Ah, moi, les deux ans que j'ai fait en équipe première, c'est magnifique. C'est-à-dire, Marc, il avait toujours les goûts. Il me dit, putain, moi, je n'ai rien gagné. Toi, c'était deux années extraordinaires. C'est l'année où on gagne la Coupe de la Ligue, c'est l'année où on fait Liverpool, j'ai joué contre l'Inter de Milan, Glasgow. Non, c'est deux années extraordinaires. J'ai eu la chance, ça n'a pas duré longtemps, mais c'était génial. Et le moment où j'arrête, alors, j'avais le profil, moi, je pense, d'être un joueur club. Voilà, j'avais le profil pour faire, à mon avis, 10 ans au Racing, en étant dans les 16, en jouant régulièrement de temps en temps quand il y a des blessés, en étant le mec qui peut rentrer, parce que j'étais polivant, je pourrais rentrer à tous les postes. Mais dans mon malheur, je suis arrivé à l'arrêt Bosman. Et quand tu arrives à l'arrêt Bosman, je ne sais pas si vous vous rappelez l'arrêt Bosman, c'est 15 nouveaux joueurs en juin, mais c'en est 10 en janvier. C'est la période dorée des agents et des managers de club où tu te dis qu'à mon avis, tout est fait à l'envers pour que tout le monde s'engresse. Et donc, les joueurs de club n'existaient pas. Mais j'ai aussi la lucidité de savoir et de penser, et d'avoir la certitude que sans cet arrêt Bosman-là, un joueur comme moi n'aurait jamais pu être transféré dans un club comme Fulham. Ce qui m'a manqué à Strasbourg, l'arrêt Bosman qui m'a pénalisé à Strasbourg, m'a permis de vivre une expérience quand même sympathique en allant un an à Fulham. Vous avez disputé votre dernier match pro, si ma lecture est bonne, le 7 avril 1998, contre Bastia. Et dans l'intervalle, vous avez marqué un but, pas ce jour-là, mais vraiment. Vous avez marqué un but, un seul but, en tant que milieu d'économie. Alors, est-ce que vous vous souvenez du but ? Oui, je me rappelle très bien, en fait, c'était contre Lille. Alors, je me rappelle que j'étais très fier, un sentiment très fort, vous ne pouvez pas vous imaginer, la première fois où je suis rentré sur le terrain en Ligue 1. Donc, ce n'était pas en Coupe de France, c'était en Ligue 1, c'était à domicile contre Montpellier. Et c'est, je crois, Olivier Dacour qui est remplaçant et revient de blessure. Donc, logiquement, je ne devais pas rentrer, aucune chance. Olivier Dacour rentre et au bout de cinq minutes, il se blesse parce qu'il ne s'est pas bien échauffé. Et donc, là, dans la panique, je rentre sans échauffement. Mais c'est bien parce que c'est en gamberge et ça se passe bien à partir de cette rentrée-là qui s'était bien passée. Lille Pérou m'a pratiquement fait rentrer à chaque match. Donc, ça, c'est un souvenir très fort, le sentiment de se dire, waouh, j'ai joué, j'ai foulé la Ligue 1, quoi. Voilà, j'ai joué une minute en Ligue 1. À partir de là, ça a été la course pour savoir quand je pourrais faire mon premier match titulaire. Comme beaucoup de jeunes Français, premier match titulaire, il se passe où ? À Bastia, là où beaucoup de joueurs pro te préviennent 15 jours avant que prépare bien, prépare-toi bien parce que dans 15 jours, je ne sais pas pourquoi il y a une blessure qui va arriver. Donc, tu iras à Bastia et tu joueras. Et c'est ce qui s'est passé 15 jours après, je suis allé à Bastia, on perd 2 ou 3-0 là-bas. Je fais un bon match. Paradoxalement, je fais un bon match qui rassure Jacques-Hilou et Pérou. Mais moi, je suis assez en colère à la fin du match parce que les journalistes m'interviewer. Alors, première titularisation, je dis, ouais, c'est super pour moi d'être titulaire, c'est très fort. Mais en même temps, être titulaire, dire à des copains, j'ai été titulaire en Ligue 1, mais j'ai perdu, ça ne sert à rien. Il faut être titulaire et gagner son premier match. Et là, j'ai la chance de nouveau, 15 jours après, de pouvoir faire ma deuxième titularisation à Lille et de tout de suite marquer mon premier but en Ligue 1. Voilà, tu te sens le roi du pétrole. Et vous avez marqué un but... Du pied gauche. Du pied gauche. Magnifique. Et donc, vous avez connu plusieurs entraînes, enfin, principalement Jacques-Hilou Duque Pérou, avec lequel vous étiez en Coupe de la Ligue. Ça fait certainement un souvenir assez fort. Ouais, je veux dire, Jacques-Hilou, c'est les belles années du racing. Déjà, c'est le... Duque Pérou, c'est l'entraîneur le plus titré du club. Voilà, il nous a fait vivre deux saisons exceptionnelles. Déjà, il avait fait avec la génération Amarque et les Franck Leboeuf la finale de la Coupe de France 95 qui perdent. Et derrière, donc, j'intègre l'équipe, on fait la Coupe de la Ligue 97 qui reste en nouveau. Donc, c'est en plus, les deux ou trois années où j'étais vraiment tout le temps dans les 16, on était à l'époque pas encore très nombreux, c'est avant l'arrêt Bossman. On est un groupe de 18-19 joueurs. Je bouffe Karim et Mugogi qui étaient un peu du même profil que moi. Je lui passe devant. En plus, Jacques-Hilou aimait les besogneux, les travailleurs et les gens respectueux. Donc, je correspondais complètement au profil de ce que Jacques-Hilou recherchait pour compléter l'effectif. Un mec qui est content de rentrer, qui est content quand on fait appel à lui et qui est content quand il est juste là pour donner un petit coup de main. Donc, ces deux années extraordinaires où derrière, on enchaîne avec moi, le bataillon de Joinville et la Coupe du Monde en Iran avec Eric Carrière, avec Pichot qui est venu plus tard au Racing, avec Jeannot Deveau qui est venu plus tard au Racing. Donc, j'étais à la Coupe du Monde en Iran et derrière, on a enchaîné l'année où on a fait la Coupe d'Europe. Liverpool, l'Inter de Milan, Glasgow, c'est des moments où c'est des super souvenirs. Super souvenirs. Vous avez connu d'autres entraîneurs, en particulier Girard ? Oui, alors, pas très longtemps Girard, parce que, donc, Jacques y est remercié. Ça aussi, c'est un mouvement qui est encore dans mes souvenirs. Je me rappelle d'une mise au vert à Rappert-Divillère avant un match important. Je crois que c'était Rennes à domicile. Et Jackie qui nous convoque dans le restaurant avec Bernard Gardon pour nous dire qu'il était plus entraîneur et qu'il quittait. Je me rappelle aussi de la cruauté de ce milieu-là, parce que j'étais profondément meurtri, moi, de son départ, parce que j'étais un homme à lui. Et je me rappelle qu'il s'était retourné pour sortir de la pièce et qu'il y avait la moitié des joueurs qui avaient ricané, parce qu'ils étaient contents qu'ils partent. Alors que beaucoup de joueurs lui devaient tout depuis deux ans, quoi. Voilà, donc, la lucidité de savoir que le milieu est comme ça. Derrière, il y a René Girard qui fait quatre mois très bon, mais qui n'est pas reconduit. Il est l'arrivée, donc, de Leroy et de Mankowski et mon départ, ensuite, pour Philharmon. C'est un épisode qui vous a marqué et qui est encore actuellement ? Dijon, j'ai énormément de respect pour Jacqui Duguay-Pérou, parce que c'était la première fois que je lui ai fait ça, quoi. Voilà, un entraîneur qui est remercié, qui derrière... Enfin, moi, j'ai beaucoup de respect pour lui, parce que je l'ai côtoyé après au centre de formation aussi. On a travaillé, j'ai eu la chance de travailler pendant 15 ans pratiquement avec lui. Et je ne sais pas pourquoi, c'est au moment, en plus, où il avait des soucis avec Marc, qui a préféré aller à Cachroup plutôt que de continuer une année supplémentaire avec lui. Il avait toutes les raisons de ne pas me donner ma chance, parce que j'étais le frère de celui qui lui tournait le dos et qui partait en lui causant un peu des tracas. Et au contraire, c'est quelqu'un qui m'a toujours jugé sur ce que moi, j'étais sans... Voilà, première personne qui me regarde en tant que François Calder et pas en tant que frère de Marc. Ensuite, vous êtes parti en Angleterre en 1998, mais vous aviez eu quelques touches pour rester en France ? Oui, alors, non. Moi, le premier épisode, c'est en juillet 1998, l'arrivée d'Osmann, l'arrivée de tous ses joueurs, l'arrivée de Leroy qui revenait de la Coupe du Monde, je ne sais plus avec quelle équipe il était, et de Pierre Mankowski qui était... C'est le carrément, je pense que tu n'étais pas le carrément. Oui, c'est possible. Pierre Mankowski qui faisait vraiment du bon boulot dans le contenu. C'était vraiment très intéressant. Mais tu sentais quand même la patte de Claude Leroy au-dessus, qui l'empêchait peut-être parfois de faire ce que lui souhaitait. Et donc, j'étais allé rapidement parce que Lucie, de voir M. Leroy pour lui demander de me libérer, j'avais la possibilité d'être transféré à l'époque pour un million de francs à Fulham. Quand ils ont su que c'était Fulham, ils ont demandé un million et demi, le transfert a capoté. J'étais allé retourner chez un autre souvenir chez Leroy pour lui demander de me laisser partir quand même, parce que je savais qu'il ne comptait pas sur moi et il ne fallait pas me bloquer. Et je me rappelle qu'il m'avait accueilli des pieds sur le bureau, en peignoir, et en me disant, au prix où je te paye, tu vas rester pour me maintenir la CF1. Ça avait été un entretien de 10 secondes. Mais je veux dire, ça m'est resté même dans mon métier d'entraîneur et de formateur, surtout formateur et entraîneur, parce que je sais qu'à chaque fois que tu parles à des joueurs, comme ça a été le cas pour moi hier avec certains que je remercie, je sais que ces moments-là, tu ne peux pas les rendre meilleurs, tu ne peux pas les rendre plus faciles. Mais par contre, tu peux le faire avec un maximum de dignité, parce que même si le joueur sort avec beaucoup de colère, et c'est normal, et beaucoup d'amertume, le joueur se rappellera pratiquement toute sa vie de chaque mot et de chaque instant de l'entretien. Et donc, il faut le faire proprement. Et là, vous avez donc connu un entraîneur que vous verrez, Kevin Kieger, Kieger. La classe. La grande classe. La grande classe, ballon d'or, la grande grande classe, une star. Nous, on est à ce moment-là en 3e division en Angleterre. Alors, c'est pour ça que je me reconnais beaucoup dans Morgan Schneiderlin. J'ai beaucoup d'admiration pour lui, parce qu'il fait le choix de partir de Strasbourg à un moment donné pour la 3e division anglaise. Tout le monde le critique à Southampton. Mais personne ne connaît le championnat anglais. Partir en 3e division en Angleterre, c'est presque aussi bien que la 1e division en France. Si tu n'y es pas, tu ne sais pas. Tu ne peux pas parler, c'est un autre monde. C'est une autre mentalité. Je rencontre l'essence même du football. Si tu es passionné comme vous l'êtes de football, il faut naître allemand ou anglais, mais pas français. On est dans une autre dimension. Et votre frère, Marc, est-il intervenu un petit peu dans votre décision de partir ? Est-ce que lui était à West Ham ? Non, franchement, c'est le hasard de la vie. Il est joueur à West Ham. Moi, je suis joueur à Fulham. En fait, je fais 15 jours d'essai, comme ça se fait toujours en Angleterre. Et c'est 15 jours où j'avais trempé les pieds dans le bénitier, comme on dit. Et c'était super bien passé. Et donc, ils m'ont pris, ils avaient que des internationaux. Et je me rappelle de 15 jours après mon arrivée, c'était le premier match à Manchester City, qui venait d'être rétrogradé pour des raisons administratives. Et on joue devant 40 personnes à l'ancien stade de Manchester City. Et là, je me dis, je suis arrivé où ? Ah non mais, imaginez que tous les matchs de Coupe d'Europe que le Racing a fait à Liverpool, à l'Inter et à Glasgow, soient des matchs amicaux. Mais je vous, il faut, les gens ne peuvent pas s'imaginer. Les matchs de Coupe de l'UFA que le Racing fait à Glasgow, à Liverpool et à l'Inter, c'est des matchs amicaux à côté de ce que je vis ce jour-là à Manchester City. C'est une autre planète. C'était mieux que de la première division française. C'était un truc de fou. Et vous avez quitté le club un petit peu avec Kevin Kigan, je crois. Il m'avait fait signer un an plus un. Donc, c'était une star. Partout où on allait, les journalistes montaient dans les arbres autour du camp d'entraînement pour pouvoir filmer les séances. Kevin Kigan est devenu sélectionneur de l'Angleterre à deux mois de la fin en faisant les deux. On décroche le titre de champion, on monte en deuxième division. Mais je ne m'étais pas imposé. Et en plus, l'entraîneur qui m'avait fait venir ne restait pas. Donc, mon chemin s'arrêtait là à 25 ans. Il fallait trouver autre chose. Mon épouse, qui ne s'était tellement plu à Londres et qui travaillait dans la restauration. Elle était cuisinière. Elle avait trouvé du travail très rapidement. On souhaitait qu'on y reste. Et moi, les seules possibilités que j'avais, c'était de pouvoir signer en deuxième division au Mans. Mais le Mans de l'époque, c'est un peu... Alors, ce n'est pas péjoratif, mais c'est un peu le Laval ou le New York d'aujourd'hui. Ce n'est pas le Mans qui était devenu un gros club de Ligue 2 bien après. Et à ce moment-là, j'ai Strasbourg qui me rappelle et qui me dit que tu ne veux pas en venir. Je me dis qu'ils m'ont fait partir. Ils m'ont transféré il y a six mois. Il y a un an, ils veulent me... Et c'est là qu'ils m'ont expliqué. Non, pas pour être joueur pro. Mais il y a Glassman qui vient de partir parce que la fonction ne lui plaisait pas. On cherche un joueur pour encadrer en CFA les jeunes. Tu as 25 ans, tu peux jouer encore 4 ou 5 ans en CFA. Et à côté de ça, passer toutes les diplômes pour être entraîneur. En tout cas, tu feras partie immédiatement du staff technique. Et tu intégreras le centre de formation. Donc, un mois, enfin une semaine d'hésitation, je donne mon feu vert. Et après, je n'ai pas beaucoup dormi pendant deux mois parce que je ne m'étais jamais vu rester dans le foot. Je ne m'étais jamais vu être entraîneur un jour. Et deux mois où je ne dors pas beaucoup parce que je me dis... Et si, au bout d'une semaine ou deux, je me rends compte que de parler aux gamins et de les entraîner, ça ne me plaît pas. Et puis, rapidement, le truc se passe. En fait, Yvan Poulikin et Jacques-Iduyé Pérou avaient décelé en moi l'éducateur que moi, je n'avais pas vu moi-même. Donc, ce n'était pas à ce moment-là que vous vous êtes découvert une vocation d'entraînement. Ah non, non, non. Je veux dire, moi, je crois beaucoup... C'est les autres qui ont découvert la vocation à votre place. Moi, je crois beaucoup aux rencontres dans une vie. Et en tout cas, pour moi, plusieurs fois dans ma vie, c'est à chaque fois les circonstances, le timing qui m'ont emmené là où je suis. Je veux dire, je serais resté... Moi, si le club n'avait pas eu de soucis, je serais resté 20 ans entraîneur de l'équipe réserve d'un club de première division et qui est dans les cinq premiers au centre de formation. Ça ne m'aurait pas posé de problème. Je m'éclatais. Et c'est les circonstances qui m'ont emmené là où je suis aujourd'hui. Vous vous êtes occupé, après l'équipe réserve, des jeunes, des... Des tout jeunes, d'ailleurs. Donc, en étant joueur, voilà. Donc là, je passe d'une vie de joueur pro où tu travailles trois heures par jour à une vie où je bossais quinze heures par jour parce que j'étais joueur de CFA le matin avec Yvon, tous les qu'un comme entraîneur. Et l'après-midi, j'étais entraîneur des 15 ans du Racing Tome de Strasbourg qui était en troisième. Donc, je faisais les séances de sport-études. Je faisais les matchs le week-end et les samedis, matchs le dimanche en tant que joueur. Une vie de folie pendant trois ou quatre ans qui, d'ailleurs, physiquement, je paierais un peu parce que j'ai dû arrêter sur une arthrose de hanche que je n'arrivais plus à soigner parce que je n'avais pas le temps. Mais à partir du moment où, à 30 ans, j'arrête, immédiatement, je prends les 19 ans nationaux à plein temps pendant un an et tout de suite, à 30 ans, la CFA. Comment ça se passait avec les jeunes, les U19 ? Il y avait déjà un internat ? Ah oui, non, on était dans une... Il y a une structure qui... Là, on parle de 2004, où on a, on est franchement, de 2003, on va dire 2002, à 2007, les gens ne savent pas. Parce qu'effectivement, nous, là-bas, au centre de formation, on ne voyait pas toute cette effervescence qu'il y avait du côté des pros au niveau des supporters et du reste. Mais nous, à ce moment-là, on est une Ferrari de la formation française. On était partis de la 20e place. Et quand, en 2006 ou 2007, la politique change, on est déjà arrivé à la 6e ou 7e place avec le point d'ordre de la victoire en Coupe Gambardella en 2006. Donc, c'est les générations Kevin Gamero, 87, Belaïde, 86, les générations 85 jusqu'à 92, et c'est les générations 92, les dernières que j'ai entraînées, où on dépose le bidon. Et donc, votre assurption, automatiquement, c'est passer des U19 vers l'équipe réserve. Voilà, c'est une progression logique, quoi. Que vous avez entraîné... Voilà, avec... ...au 2004 à... ...à 2011, quoi. ...à 2011, quoi. Voilà, avec... Dans cette période-là, je passe mon diplôme de formateur, qui est indispensable pour entraîner et prendre la direction d'un centre de formation en France, quoi. Vous avez gagné trois Coupes d'Alsace. Oui, oui, oui. C'est l'équipe réserve. Vous avez été vainqueur également du CFA2 en 2011. Tout le monde le sait. Oui. Et on n'accepte pas la division supérieure, parce que c'est le moment où le cadre déposait le bilan. Vous avez peut-être intervenu aussi dans le maintien de l'équipe U dans le CFA2. Oui, oui. Il y avait juste un petit épisode que j'avais noté. C'est que vous avez été, à un moment donné, pressenti par JPP pour être son adjoint en 2009. Oui. Comment ça s'est passé ? Un coup de fil. Un coup de fil un soir de Jean-Pierre qui me dit « Voilà, est-ce que tu accepterais d'être mon adjoint si je reviens ? » Alors, pour être honnête, donc j'accepte, parce que j'en discute avec mon frère qui n'est pas là à ce moment-là, il est à Monaco. Cinq minutes, hein. J'appelle Marc cinq minutes après. En fait, on te pose la question, on n'a pas le droit de refuser. Tu es salarié du club, le club est en difficulté. À chaque fois qu'on t'offre une proposition comme ça, tu es obligé de l'accepter. Ou en tant que Marc me disait « Si moi je suis le patron et que tu n'acceptes pas, dans six mois, quand tu es en fin de contrat, tu ne restes pas. Je te demande un service et de venir… » Enfin, voilà. Donc, j'accepte, mais je n'ai pas… Beaucoup de gens disent que je n'ai pas l'âme pour être un adjoint. Mais j'accepte. Mais bon, ça dure 24 heures, je vous rassure. 24 heures après, il ne venait plus au club. Je ne sais plus ce qui s'était passé exactement. C'était à l'époque où… Qui était entraîneur ? Je ne sais plus. Je ne sais plus. C'est peut-être Jeana, moi ? Je ne sais plus. Oui, c'est peut-être Jeana, mais il s'est passé tellement de choses dans ce… Je crois même que… Est-ce que c'est avant ou après ? Non, ça doit être… Ah, là, c'est avant qu'il allie un jour m'appel. Il me dit « Voilà, ce soir, je vire Laurent Fournier. Un certain Peter Zeidler va rayer. Il te veut comme adjoint. Il te connaît. » J'ai dit « Écoutez, moi, je ne le connais pas. » Mais s'il dit qu'il me connaît, tant mieux. Il ne m'a pas demandé si j'avais le choix ou pas. Six mois après, cinq mois après, j'étais en fin de contrat. Voilà, c'est connu. Je n'ai rien. Donc là, quand tu n'es pas trop content parce que tu ne préférerais pas, tu espères juste que ça ne se fasse pas. Et moi qui suis croyant, je laisse les choses arriver. Je pensais que ce n'était pas une bonne chose de l'être. Et bien, ça ne s'est pas fait. Donc, c'est bien. Vous étiez au milieu de pas mal de jeunes de qualité. Comment vous-même et ces jeunes ont réagi à toutes ces péripéties ? Les jeunes, les joueurs de Strasbourg, en particulier les deux dernières années. Non, les jeunes étaient blessis. Blessis et lass. de toutes ces histoires. Je veux dire, tout a été fait en dépit du bon sens depuis quelques années. Quand tu convainc des gamins de venir d'aussi loin, parfois, pour venir faire leur formation ici et qu'ils viennent parce que les années d'avant, tu avais sorti Gamero, tu avais fait du bon boulot. Je veux dire, à un moment donné, tu te sens même honteux parce que le responsable de leur présence ici marchait à l'envers. Ils faisaient n'importe quoi. On était, à partir de 2007, on va dire, devenus un club qui faisait de la formation à Libye. Dans le sens, on en fait pour... Former des joueurs pour vendre ? Non, former des joueurs pour toucher les subventions, mais de toute façon, on avait deux fois moins de moyens qu'avant, mais il ne fallait pas le dire. Et ça avait fini en place, justement ? Non, 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 parce que je trouve que le bon côté de cette période-là, c'est qu'on s'est rendu compte qu'effectivement, en ayant moins de moyens, tu trouves toujours des solutions, en fait. moins t'as d'argent et plus tu te creuses les ménages. Donc, on avait fait quand même encore du bon boulot, mais l'arrivée d'Hydali a été... Je ne sais pas, on passe pour des clubs dans la France. Et ça a été... On a eu une image à l'intérieur, mais dans le fonctionnement interne, ça met aussi des effets... Ah oui, il n'y avait plus rien de logique. Je veux dire, quand tu es dans un club salarié, où le président... Je ne sais plus qu'est-ce qu'il a dit tellement de choses, mais je ne sais pas où il a dit il y a avec un hélicoptère, une banderole, tu joues à huis clos, enfin ça, c'était à la fin, mais il a dit tellement de choses que tu ne te souviens même plus aujourd'hui, quoi. Je veux dire, s'il avait 14 ans dans la cour de l'école, tu l'aurais attrapé pour lui mettre des bafes, quoi. Là, c'est le mec qui te paye, donc tu te retrouves, moi je trouve, à 35 ans ou à 36 ans ou à l'âge de n'importe quel salarié dirigé par quelqu'un qui, s'il était ton enfant, prendrait une fessée, quoi. Voilà, je veux dire, je veux dire, la vie est injuste parce qu'elle donne les moyens à des gens de pouvoir jouer avec la vie des autres et ça, c'est pas... c'est pas juste, quoi. Arrive la liquidation judiciaire, dépôt de bilan et tout ça. Vous avez dû vivre des périodes extrêmement difficiles quand vous avez vu que votre oeuvre était... Ouais, mais là, ça faisait deux ans qu'il était arrivé au club et donc que tu sentais les choses arriver. Alors, tu les sentais arriver mais en même temps, tu te disais c'est pas possible. C'est pas possible. Quand tu joues le dernier, quand tu joues le maintien en Ligue 2 avec Pascal Janin, tu te dis, nous c'est pas bon. C'est pas possible qu'on ne monte pas. Qu'on ne se maintienne pas. L'année d'avant, quand tu passes ta première année en Ligue 2 et que tu joues le dernier match à Montpellier, toute la saison, tu te dis que tu vas monter. C'est pas possible. Moi, je suis arrivé au centre de formation en 92, tout le monde me disait que c'était un club qui faisait l'ascenseur. Pour moi, François Keder, jeune, qui arrive en 92, le Racine Club de Strasbourg, c'est un club de Ligue 1. Il est en Ligue 1 et il y reste pendant 10 ans ou 9 ans. Moi, j'ai jamais... Pour moi, le Racine Club de Strasbourg, c'est pas un club qui fait de l'ascenseur. C'est un club en Ligue 1 entré en Ligue 1. Et c'est qu'à partir de 2001 ou 2002, on recommence un peu à faire l'ascenseur. Mais jamais, moi, j'avais jamais connu avant Hylali, deux années de suite en Ligue 2. Je suis arrivé en 92 et quand on fait la deuxième année en Ligue 2, c'est en quelle année qu'on perd à Montpellier et qu'on fait la deuxième année en Ligue 2. C'est 2009-2010, je crois. C'est la première fois que je vois le club d'une deuxième année de suite en Ligue 2 qu'on devient réellement un club de Ligue 2. Et là, c'est une grosse claque parce que les moyens, enfin, les moyens, les joueurs, tout devient un moyen. Les joueurs, entre des joueurs de Ligue 1 et des joueurs de Ligue 2, c'est la même différence qu'entre des acteurs d'Hollywood et des acteurs du théâtre municipal du village. Je suis sévère, mais c'est ça. Et donc, la deuxième année de suite en Ligue 2, tu t'habitues à voir de la Ligue 2 à Strasbourg. Ça fait deux ans que tu ne vois pas de Ligue 1 à Strasbourg. Et boum, arrive ce qui est inimaginable, c'est que tu descends en national. Tu descends en national. et tu te retrouves à faire un championnat de national. Et c'est la troisième année que tu ne vois plus de match de Ligue 1. Donc là, tu te dis, ce n'est pas possible. On va en national, c'est un mal pour un bien, on va remonter tout de suite. Mais comme la direction à ce moment-là ne change pas, Laurent Fournier fait déjà quelque chose d'incroyable de nous faire expérer jusqu'à la fin qu'on va y retourner. Et en fait, ça arrive ce qui est logique. Je veux dire, c'est logique. Et imaginez juste qu'on se soit remonté en Ligue 2 à ce moment-là en Ligue 2. Aujourd'hui, avec le recul, si on était remonté en Ligue 2 avec la Ligue 2, qu'est-ce qui se serait passé ? Qu'est-ce qui se serait passé ? C'était quoi les perspectives ? Aucune. Je ne vois pas. Est-ce que vous-même vous vous êtes interrogé quant à votre bain ? Oui, franchement, je vais vous dire la réalité. La réalité, c'est que tu as 35 ans, c'est que tu rembourses une maison, c'est que tu as une femme à nourrir, des enfants, c'est que le marché du travail dans le football, il est le même que dans tous les secteurs d'activité. Et donc, tu es content d'avoir du boulot. J'ai vécu un entretien de prolongation de contrat avec Herzog qui m'annonce la veille de mon départ en vacances qui me prolongeait en baissant de 30% mon salaire alors que tout le monde était prolongé au même tarif. Mais à ce moment-là, qu'est-ce que tu as comme possibilité ? Tu fais preuve de fierté, tu les envoies chier. Au chômage, tu as 45% de moins. Tu ravales ta fierté, tu fais déjà le boulot que tu aimes. Tu demandes à tes parents de t'aider un peu financièrement parce que tu vas vivre des saisons difficiles. Même si tu as 35 ans, c'est un peu difficile. Et surtout, tu t'accroches en te disant je fais ce que j'aime et peut-être le vent tournera. Si je suis propre, il n'y a pas de raison que le vent ne tourne pas à un moment donné du bon côté. En tout cas, le vent semble tourner du bon côté. Ça, c'est en tout cas une sensation que nous avons tous. Les supporters le montrent. Chaque match. Et donc, arrive l'an zéro. L'an zéro. L'an zéro avec Frédéric Citerré qui, quoi qu'on puisse en penser, a quand même créé un élan. L'étincelle qui fait que... L'étincelle qui a lancé, qui a relancé en tout cas le Racy Club de Strasbourg. Et donc, vous avez été contacté pour prendre en charge de l'équipe. Non, alors, la réalité. Pas celle-ci. Ah. La réalité, c'est que on est avec Ilailly en train de jouer la montée de National à Ligue 2. Et comme tous les gens censés au club, je cherche du boulot. Parce que si on ne monte pas en Ligue 2, qu'est-ce qui se passe ? Donc, je passe un entretien d'embauche pour être entraîneur adjoint de Laurent Guyot à Sedan. Un entretien d'embauche qui se passe bien. J'ai l'impression. Et on me dit quelques jours après qu'effectivement, il s'est bien passé que je suis dans la shortlist de trois personnes pour être son adjoint. Mais le président de Sedan choisit quelqu'un d'autre. Première claque. Je continue à chercher. On dépose le bilan. Enfin, on ne monte pas. C'est la période où on sait qu'on ne montera pas. On ne monte pas. C'est l'intersaison où on n'est pas encore sûr qu'on déposera le bilan même s'il allie l'annonce déjà. Donc, je continue à chercher. Il a déjà annoncé à Jean-Marc Lensier à moi qu'on ne serait pas reconduit au 30 juin. Deuxième, voilà, j'essaye de voir un maximum de matchs. Je vais à Metz et quand je suis à Metz, il y a quelqu'un qui, avec Marc, comme ça pour le plaisir, Marc était sans activité. On va à Metz, regarder Metz, je ne sais plus quel match. Un des derniers matchs de la saison, probablement le dernier. Mais à ce moment-là, Marc dit, ah tiens, François, il y a quelqu'un qui arrive, je te le présente, Peter Zeidler. Celui dont j'étais censé être l'adjoint deux ans avant ou un an avant, je ne sais plus, deux ans avant, que je n'avais jamais vu. Alors, c'est là qu'en discutant avec lui, je me rends compte qu'on s'était déjà vu. Il était entraîneur d'une équipe allemande au moment où, avec Yvon Poulikin, on avait fait un match amical contre eux et j'avais joué. Moi, je ne le connaissais pas. Et, on passe 90 minutes assis un à côté de l'autre, à même pas regarder le match et à discuter. J'étais vraiment sous le charme parce que c'était quelqu'un qui parlait très bien français et qui était très intelligent et qui avait un super CV. Enfin, quelqu'un qui cherchait absolument un club en France. Et après cette rencontre-là, pendant un mois, on s'est retrouvé à pratiquement s'appeler tous les trois jours, longtemps, à discuter de football, français et allemand. Et il m'a dit, écoute, François, si je trouve un club en France, c'est mon objectif. J'ai des clubs allemands qui me veulent, mais de deuxième division et de troisième division, mais je voudrais te trouver en France. Si je le trouve en France, je te prends comme un jour. J'avais enfin une possibilité de rebondir et je savais qu'au 30 juin, ça s'arrêterait, donc 30 juin 2011 à Strasbourg. Et le mois de juin arrive, le club dépose le bilan. Pour l'instant, on n'est encore qu'au mois de juin. Et à ce moment-là, Peter Zagler m'appelle, il me dit, écoute, je suis pressenti à Tours. Je pars. Tu me suis. Je dis, moi, si vous signez là-bas, je viens. Et donc, il va à Tours, il passe son entretien, ça se passe super bien. C'est bague, il est séduit, il le fait signer. Et il m'envoie un texto pour me dire qu'il signe, qu'il allait s'occuper maintenant de mon cas. Et quelques jours passent un peu trop et tout d'un coup, il m'appelle avec beaucoup de déception. Il me dit, écoute, on m'impose le staff donc je ne peux pas le choisir, ce sera pour toi. Ce n'est pas grave, c'est la vie, c'est que si ça ne doit pas se faire là, c'est que c'est comme ça. Donc, grosse déception, deuxième, et la possibilité pour moi de partir un mois avant encore au Qatar pour être formateur au Qatar. Donc, je fais toutes les démarches, je pars à l'ambassade du Qatar qui est à côté de, enfin, qui est à Paris. Je fais l'aller-retour dans la journée, je remplis, je signe mon pré-contrat, je vais voir le président Ilali pour lui demander si en cas de possibilité il me libérait, il me dit, forcément, je te libère, ça c'était quelques temps avant. Et donc, le Qatar, tout se fait, je signe et le pré-contrat est à partir de là plus de nouvelles. Donc, trois râteaux, le premier le Qatar, le deuxième Sedan, le troisième Tour et là, j'arrive fin juin, c'est la première fois de ma vie en juin 2011 où je dis à ma femme écoute, on part en vacances comme tous les ans mais cette fois-ci, tu es au chômage parce que tu as vécu un licenciement économique et moi je suis au chômage parce que je vis une fin de contrat donc on part en vacances dans le sud de la France tous les deux sans emploi. On y part pour 15 jours et à peine arrivé là-bas au bout de 3 ou 4 jours, je reçois un coup de fil de Stéphane Godin qui me dit écoute, je vais faire un article demain dans lequel M. Greff annonce qu'il va se porter candidat pour la reprise du Racing qu'il va maintenir le statut pro et que si c'est le cas il parle bien en toi et il pense à toi pour le poste d'entraîneur. moi je tombe des nus et je dis écoute, ça m'étonne quand même parce qu'il me semblait que Marc et lui étaient en froid, je ne le connais pas, il n'y a pas de raison quoi. Il me dit écoute, en tout cas c'est ce que je marque dans les journaux le lendemain. Donc effectivement le lendemain je regarde le net et je dis à ma femme écoute, il y a un article un peu bizarre de M. Greff qui me parle éventuellement de moi comme poste pour le poste d'entraîneur. Bon c'est une bonne nouvelle pour nous mais c'est inattendu. Et effectivement dans la journée plusieurs signes me montrent que ça peut être le cas donc je dis à ma femme écoute, ça fait 5 jours qu'on est en vacances mais on rentre quoi. On charge la voiture, les petits tétains, il faut leur expliquer et que papa a peut-être une possibilité de retrouver du travail et que c'est important de rentrer à la maison. Donc on fait la route et j'arrive à la maison donc un samedi à peine une heure avant d'arriver à Strasbourg au téléphone qui sonne avec un numéro suisse et c'était donc M. Greff qui me demandait enfin qui discute avec moi pendant deux heures au téléphone. Et pendant ces deux heures-là je sens tout de suite que c'est pratiquement un entretien d'embauche que je passe. J'ai la franchise de lui demander comment ça se fait qu'il pense à moi parce qu'il est en froid avec Marc et il me dit tout simplement parce qu'un jour il avait pris l'avion avec Marc à Nice et qu'à ce moment-là le Racing était en grosse difficulté et qu'il avait dit à Marc si vous étiez aujourd'hui au Racing que feriez-vous ? Et Marc avait dit si je mettrais mon frère si François n'était pas mon frère je le mettrais à la tête de l'équipe première et il s'était resté en tête à M. Greff qui s'était renseigné à droite à gauche et qui m'a dit tous les renseignements que j'ai pris me montrent qu'il faut vous donner la chance vous l'avez. Donc je lui ai expliqué que je n'avais pas le DUPF parce qu'à ce moment-là pour entraîner le Racing Cap de Strasbourg il fallait avoir le DUPF parce que c'était une équipe de national peut-être mais avec statut pro. C'est ça. Donc je lui ai dit écoutez je pense ça va tomber à l'eau je n'ai pas le DUPF je ne peux pas être entraîneur du Racing il me dit M. Kaller j'ai décidé que vous seriez entraîneur du Racing Cap de Strasbourg à partir de là tout le reste ce n'est plus votre problème on s'en occupe vous choisissez un prêtement et on le perd et donc j'ai appelé Jacques-Louis Perrou pour qui j'ai tellement de respect en ligne de mon lance il pouvait rendre ce service-là et il ne l'aurait fait pour personne mais il a accepté après avoir discuté avec sa femme il a accepté d'être un prêtement c'est-à-dire de venir à domicilé à l'extérieur sur le banc de touche le temps du match en me disant même qu'il voulait qu'éventuellement dans le contrat il soit stipulé qu'il ne puisse pas me remplacer pour que les gens ne spéculent pas là-dessus c'était pour me rendre service c'était pas pour moi et puis donc une semaine de folie à la méno parce que l'entraînement était encore assuré par Jacques Icanozy qui était l'entraîneur adjoint de Laurent Fournier et moi j'étais dans le bureau à m'affairer au recrutement et en attendant le passage à la DNCG une semaine après donc je prends la voiture je fais je sais pas combien d'heures de route pour aller voir des matchs de l'UNFP et un samedi la samedi d'après je sors d'un match de l'UNFP à Paris entre Créteil et l'UNFP et j'ai le téléphone avec une quarantaine d'appels en absence je me dis qu'est-ce qui s'est passé et c'est là que j'apprends que la DNCG vient de nous retoquer comme ils avaient dit et qu'une fois de plus tout tombait à l'eau donc quatrième râteau pénible et donc j'y étais 60 fois à partir du 1er juillet donc je suis rentré à la maison c'était un peu difficile pour ma femme et moi mais c'est la vie que tout le monde tout un chacun j'imagine que tout le monde vit une fois dans sa vie au moins et donc là avec Jean-Marc Cohen on est à partir de là en vacances enfin au chômage mais tous les jours au centre de formation toute la journée pour essayer de recaser les gamins qu'on avait fait venir et qui étaient sous contrat stagiaire mais qui avec la perte du statut pro il fallait les recaser les recaser quoi et c'est là que Patrick Spielmann et Frédéric Sitterlet nous disent écoutez les gamins vont revenir le 18 juillet on n'a plus d'entraîneur parce qu'il a dit il vous a viré et il a viré tout le monde assurer l'entraînement et Jean-Marc et moi on est au chômage on n'a rien à faire plutôt qu'être à la maison et à tourner dans la pièce moi j'étais content de pouvoir quand t'es dans l'action t'es pas dans la réflexion à ce moment là réfléchir sur son sort c'était pas une bonne idée quantité de Racing Club de Strasbourg ni pour moi ni pour l'intendant ni pour les gens qui faisaient le ménage ni pour les gens qui travaillaient sur les terrains ni dans les bureaux et donc j'ai cette possibilité là et cette chance là moi de pouvoir aller sur le terrain une fois par jour pour entraîner les gamins qui revenaient on ne savait pas s'ils seraient 40 ils ont été 20 parce que 20 nous ont quitté pour aller dans les clubs pro ils étaient 15 et à partir de là le téléphone a commencé à sonner parce que tous les joueurs pro Auton, Franchon, D'Amour enfin tous les joueurs pro qui n'étaient pas partis signés dans un autre club étaient à Strasbourg et me demandaient si en attendant d'éventuelles touches ils pouvaient venir s'entraîner avec moi parce qu'ils se retrouvaient à avoir fait une préparation pendant 10 jours avec l'équipe 1 entraînée par Jackie Canozy il ne faut plus rien je leur ai dit écoutez avec plaisir je suis là pour ça donc c'était pendant 15 jours 3 semaines stage de NFP moi au chômage les joueurs au chômage il y avait juste les jeunes joueurs amateurs qui étaient comme des gamins parce qu'ils s'entraînaient avec les joueurs pro de la saison d'avant et c'est là au bout d'une semaine 15 jours 3 semaines que la solution s'est allée est apparue et boum c'est parti c'est parti donc vous avez convaincu un certain nombre de jeunes de rester vous avez réussi par des réseaux il n'y a pas beaucoup de jeunes qui sont restés il y en a 3 ou 4 et d'ailleurs la difficulté aujourd'hui quand je vous parle c'est en tous ceux qui vont nous quitter et à partir de là il faut construire une équipe donc il y a 3 ou 4 jeunes qui restent plus David le dit qui fait ce choix et qui est à ce moment là la pierre la première pierre c'est quand même ma caution la caution de mon projet parce que quand j'appelle les joueurs il faut bien s'imaginer je vous assure que quand j'appelle les joueurs en juillet et en août 2011 le dernier club où quelqu'un a envie d'aller c'est Strasbourg parce que ça fait 3 ans qu'on défrayait la chronique comme personne l'a défrayé parce que il a dit il y a au moins eu cette gloire là c'est de faire la une des journaux sans gagner de titre donc on faisait la une du France Foot de l'équipe régulièrement depuis 2 ans mais pas avec des bons termes et on venait de déposer le bilan donc j'essaye de convaincre un maximum de chômeurs de venir me rencontrer parce qu'il y a un nouveau projet qui démarre donc on le fait donc là je passe en un mois facture de téléphone n'allait pas élever parce que c'est illimité mais le nombre d'appels sortant c'est 59 heures je passe 59 heures d'appels sans compter le nombre d'appels que je reçois en un mois ma femme me voit plus je suis tout le temps dans la rue devant la maison en train de téléphoner en étant chômeur mais en me disant que ça peut être une opportunité pour trouver du boulot et donc je vis ça comme ça et j'essaye de faire venir un maximum de joueurs parce qu'en les faisant venir je veux les convaincre du projet qui à ce moment là ne se passe pas à la méno moi je suis au centre de formation mon quotidien n'a pas changé c'est comme si j'étais entraîneur d'une équipe réserve qui reconstruisait son équipe parce qu'on n'est pas là et on ne sait pas si on y sera de nouveau un jour ici et donc je vends un projet que j'arrive à ficeler seulement parce qu'à ce moment là on est en CFA il y a des pots de bidon il n'y a pas liquidation judiciaire donc il y a redémarrage en CFA comme il y a redémarrage en CFA les joueurs que j'appelle comme Pinault comme tous ces joueurs là acceptent l'idée de se dire bon on descend de deux divisions en CFA on va remonter vite donc je les fais venir je négocie avec le salaire j'ai une enveloppe globale même si elle n'a pas été versée par l'action enfin par M. Citerley en fin de saison il me donne la possibilité de croire que j'aurai cet argent là et donc de convaincre tout le monde enfin je peux offrir des contrats je fais tout donc là à ce moment là je suis entraîneur et gestionnaire j'ai ma feuille Excel j'ai des salaires je négocie des salaires et deuxième coup dur enfin coup dur supplémentaire c'est match amical à B-Sign je ne sais plus la date et branle-bac combat caméra de France 3 caméra de téléfoot caméra radio et là je sens qu'il y a quelque chose qui est en train c'est passé pendant le match la réunion à la FFF décide que le redémarrage de Strasbourg ne se fera pas en CFA comme il y a eu liquidation mais en CFA2 donc tout ce que j'avais fait depuis un mois les 50 ou les 60 bon les 200 joueurs que j'avais appelés mais les 50 que j'avais réussi à faire déplacer et les 20 que j'avais choisi ou les 25 il fallait que je les rappelle pour dire c'est pas en CFA c'est en CFA2 bon ils avaient déjà entendu parce que sur foot national de partout c'était en rouge Strasbourg CFA2 donc le lendemain matin j'ai une réunion importante avec M. Citerlé où je lui dis écoutez je vous dis la vérité ça va être compliqué là ça va être compliqué et Frédéric Citerlé me dit écoute François j'ai compris ton problème dis simplement on ne peut pas faire plus que de dire aux joueurs que les conditions financières qu'on leur proposait en CFA seront les mêmes en CFA2 alors je dis écoutez ça déjà c'est une bonne chose pour moi j'ai appelé les joueurs un par un et en fait il n'y en a qu'un qui nous a fait faux bon un joueur du Mans à l'époque Fernander Kassay qui devait signer qui était en plus celui que je cherchais parce qu'il avait la polyvalence mais ça dans le signature permet le retour de Sikiewicz six mois après donc encore une fois à chaque fois qu'il y a une mauvaise nouvelle c'est pour autre chose qui débouche et qui est bon en tout cas je fais signer les mecs il y a juste Gauthier Pinot qui s'était engagé et qui m'avait donné le feu vert pour la CFA qui me demande un délai de réflexion d'un week-end supplémentaire et donc voilà j'ai l'équipe qui commence à prendre forme et tout le monde qui commence à flipper au club parce qu'ils m'ont vu passer faire alors j'étais chauffeur de taxi il y avait il y avait Guy Faggenbrugel qui m'aidait et Sébastien Roy mais je veux dire on faisait tout on les cherchait à l'aéroport ou à la gare on les reprenait les billets de train les billets d'avion parce qu'il ne fallait pas qu'ils payent quelque chose pour les convaincre de venir il fallait qu'on les loge au centre on avait un turnover de folie au centre on les ramenait entre deux entraînements j'en ramenais à la gare pour en chercher d'autres et ainsi de suite il y avait des matchs amicaux il y avait des matchs amicaux que j'avais fait pour l'équipe 2 devenait les matchs amicaux de l'équipe 1 et tout d'un coup au lieu de le faire devant 50 personnes on les faisait devant parfois 2000 personnes super pour les joueurs qui venaient à l'essai et donc on en arrive à la première journée de CFA2 que Frédéric Citerle ah non 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 première journée de CFA2 que Frédéric Citerle arrive à à remettre à 9 maisons on devait jouer 9 maisons à domicile première journée de CFA2 et on aurait fait on aurait fait forfait parce que les mecs n'avaient pas encore signé et moi j'avais pas assez de joueurs de jeunes qui étaient restés personne n'avait le double surclassement et j'avais juste les 3 ou 4 qui avec un surclassement simple pouvaient jouer donc il obtient que la première journée on ne la fasse pas et j'appelle tous les mecs pour qu'ils viennent signer le lundi tout de suite pour être qualifiés le samedi à Forbac parce que les mecs qui n'étaient pas là le lundi ou qui signaient que le mardi n'étaient pas qualifiés ce qui s'est passé d'ailleurs et donc tous les mecs arrivent le lundi alors Patrick Spielmann qui depuis quelques jours commençait à s'impatienter François tu as dit que tu avais monté une équipe j'ai vu personne passer on joue dans 8 jours on joue dans 10 jours dans 9 jours dans 8 jours mais il n'y a personne j'ai dit calmez-vous ils viennent tous lundi par contre lundi Patrick ne prévoyez rien vous êtes cadenassé à la chaise et au bureau du centre de formation et vous ne ferez que ça toute la journée donc effectivement le lundi il y a 15 joueurs qui sont arrivés donc 15 joueurs qui ne se connaissaient pas premier entraînement les mecs ils se connaissent nul pas ils ne connaissent pas le prénom du mec assis à côté et donc Patrick qui signe tous les contrats et là j'ai une semaine pour arriver jusqu'à format donc la seule certitude que j'ai c'est que j'ai j'ai des 15 barjots qui doivent partir avec moi mais les tas de formes il n'y en a pas quoi donc le seul que j'ai pas vu que j'ai fait signer sans voir c'est Gauthier Pinot qui s'était déplacé mais qui avait refusé de s'entraîner et lui il me fait une semaine d'entraînement catastrophique et là donc je vais enfin vous imaginez tout ce qui s'est passé à l'époque et donc on fait le premier match à fort bas que je fais quand même voilà et surtout surtout au bout de deux minutes un super débordement de Gauthier qui met un centre à la Belkame pour Gisèle Brecht qui vient et qui marque Gisèle Brecht qui jouait en 16 ans en 17 ans nationaux l'année d'avant et qui se retrouve à marquer le premier but de l'an 0 sur un super centre de Pinot et là je souffle je regarde aussi Bastien Roy en disant c'est bon il a le niveau et donc et donc voilà et on y est donc une magnifique saison qui nous prend mais difficile difficile plus difficile que les 9 points d'avance que nous montre le classement à la fin oui il y a une colère des hauts et des bas et des hauts 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 et des hauts